Chapitre 2 Cet endroit semblait maudit, rien de bon ne pouvait en sortir. Les hommes de son père, partis à la chasse, en étaient revenus blessés, et plus d'une fois, des trolls échappés des flammes y avaient trouvé refuge, et s'en étaient servis comme embuscade pour attaquer les villageois. Dès qu'elle mit un pied dans le bois, un frisson la parcourut. Le bois était sombre et froid, l'air y était plus humide, et la forte odeur des arbres épineux emplissait l'air, rappelant celle de la terre pourrissante. Les arbres massifs empêchaient la faible lueur du jour de pénétrer. Sur ses gardes, Kira était en colère contre ses frères. Tout le monde savait qu'il était dangereux de s'aventurer en ces lieux sans être escorté de quelques guerriers, en particulier à l'approche du crépuscule. Elle sursautait à chaque bruit, elle entendit le cri lointain d'un animal, elle tressaillit et se tourna dans la direction d'où provenait le cri. Mais les bois étaient épais, et elle ne put rien distinguer. Léo, quant à lui, se mit à grogner, et s'élança soudainement dans cette direction. « Léo ! » hurla-t-elle. Mais il avait déjà disparu. Contrariée, elle poussa un long soupir. C'était toujours lui qui décidait du déroulement des événements, dès qu'un autre animal croisait son chemin. Elle savait bien qu'il finirait par revenir. Désormais seule, Kira continua sa progression dans le bois qui devenait de plus en plus sombre. Elle avait du mal à suivre la piste de ses frères, mais elle entendit soudain des rires au loin. Elle essaya de se concentrer sur l'origine du bruit et dépassa un bosquet d'arbres serrés. Ses frères se trouvaient un peu plus loin. Kira recula pour conserver une bonne distance afin de ne pas être repérée. Elle savait qu'Aïdan serait embarrassée de la voir et lui demanderait de partir. Elle avait décidé de rester dans l'ombre et de les épier pour s'assurer qu'il n'ait pas de problème. Il valait mieux éviter de mettre Aïdan mal à l'aise, lui donner l'impression d'être un homme. Une brindille craqua sous ses pas, et Kira plongea pour se cacher en espérant que le bruit n'aurait pas révélé sa présence. Mais ses frères aînés étaient tellement ivres qu'ils n'avaient aucune idée de sa présence et continuaient d'avancer rapidement à une trentaine de mètres d'elle. Le bruit fut étouffé par leur propre rire. Le langage corporel d'Aïdan révélait à quel point il était tendu, comme s'il était sur le point de pleurer. Il s'accrochait désespérément à sa lance, comme pour prouver à lui-même qu'il était un homme. Mais cela n'avait rien de naturel, car la lance était bien trop grande et trop lourde pour lui. « Ramène-toi ! » lança Braxton en se tournant vers Aïdan, qui se trouvait à quelques mètres derrière lui. « De quoi as-tu peur ? » lui dit Brandon. « Je n'ai pas peur ! » insista Aïdan. « Silence ! » dit soudain Brandon en s'arrêtant net et en mettant sa paume sur la poitrine d'Aïdan, avec pour la première fois une expression sérieuse sur le visage. Braxton s'arrêta également. Ils étaient tous aux aguets. Kira resta caché derrière un arbre à observer la scène. Ils se trouvaient au bord d'une clairière et regardaient droit devant eux comme s'ils avaient vu quelque chose. Elle rampa vers la clairière sur ses gardes afin d'avoir une meilleure vue. Se faufilant entre deux gros arbres, elle fut surprise de découvrir ce qui avait capturé leur attention. Là, seul au milieu de la clairière, un sanglier était occupé à déterrer des glands. Ce sanglier n'était pas de taille ordinaire, il était monstrueux. C'est un sanglier à cornes noires, le plus gros qu'elle ait vu jusqu'à ce jour, avec de longues défenses blanches et recourbées, et trois cornes noires acérées, l'une au niveau du groin et les deux autres situés plus haut sur sa tête. Il faisait quasiment la taille d'un ours. Cette créature peu courante était réputée pour sa méchanceté et sa rapidité. Les gens avaient peur de cet animal qu'aucun chasseur n'avait envie de trouver sur son chemin. Cela annonçait des ennuis. Kira eut les poils qui se hérissèrent et souhaita que Léo soit là. Mais en même temps, il valait mieux qu'il ne soit pas dans les parages car il se serait sans aucun doute jeté sur la bête et Kira n'avait aucune idée de l'issue qu'une telle confrontation aurait pu avoir. Kira continua de s'avancer en faisant lentement glisser son arc de son épaule tout en cherchant instinctivement à attraper une flèche. Elle essaya de calculer la distance séparant le sanglier des garçons en se disant qu'ils étaient bien trop proches. Il y avait trop d'arbres pour qu'elle puisse être sûre de toucher sa cible et avec un animal de cette taille, elle n'avait pas le droit à l'erreur. Elle n'était pas certaine qu'une seule flèche soit suffisante pour faire tomber un animal de cette taille. La peur se lisait sur les visages de ses frères que Brandon et Braxton essayaient de camoufler par une fausse attitude courageuse qui était probablement due à leur excès de boisson. Ils levèrent tous deux leurs lances et s'avancèrent de quelques pas. Braxton, voyant Kaidan rester cloué sur place, fit demi-tour et attrapa le petit garçon par l'épaule pour le forcer à avancer. « Voici ta chance de devenir un homme ! » déclara Braxton. « Tue ce sanglier et les gens loueront tes prouesses pendant des générations ! » « Si tu nous ramènes sa tête, tu seras célèbre jusqu'à la fin de tes jours ! » déclara Brandon. « Je... j'ai peur ! » murmura Aidan. Brandon et Braxton se mirent à rire en se moquant de lui. « Ha ! Peur ! » dit Brandon. « Et que dirait père s'il t'entendait dire cela ? » Alerté, le sanglier releva la tête, découvrant ses yeux jaunes brillants. Il les regarda fixement, sa tête se déformant sous l'effet d'un grognement de colère. Il ouvrit sa gueule et révéla ses crocs tout en bavant. Un grondement terrifiant monta depuis les profondeurs de ses entrailles. Depuis sa cachette, Kira fut parcouru par un frisson de peur, n'osant imaginer la terreur qu'Aidan pouvait ressentir. Kira sortit précipitamment de sa cachette en tenant compte du vent, déterminé à intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'elle se trouva à proximité de ses frères, elle leur lança « Laisse-le tranquille ! » Sa voix tona dans le silence et ses frères firent volte-face, clairement surpris par sa présence. « Vous êtes bien amusés ! » ajouta-t-elle. « Ça suffit maintenant ! » Aidan avait clairement l'air soulagé, mais Brandon et Braxton la fusillèrent du regard. « Qu'en sais-tu ? » lui répond Brandon. « Arrête d'embêter les vrais hommes ! » Le grondement du sanglier s'intensifia et il commença à s'avancer vers eux, à la fois furieuse et inquiète, Kira s'avança. « Si vous êtes suffisamment insensé pour provoquer cette bête, libre à vous ! » dit-elle. « Mais Aidan va rentrer avec moi ! » Brandon fronça les sourcils. « Aidan va très bien s'en tirer ! » répliqua Brandon. « Il est sur le point d'apprendre à se battre, n'est-ce pas Aidan ? » Aidan garda le silence, pétrifié par la peur. Kira était sur le point de faire un pas supplémentaire pour attraper Aidan par le bras lorsqu'un bruissement se fit entendre dans la clairière. Elle vit le sanglier s'avancer lentement, un pas après l'autre d'un air menaçant. « Il n'attaquera pas si on ne le provoque pas ! » implora Kira. « Laissez tomber ! » Mais ses frères l'ignorèrent et se retournèrent pour faire face à l'animal tout en levant leur lance. Ils s'avancèrent dans la clairière comme s'ils cherchaient à prouver à quel point ils étaient courageux. « Je vise la tête ! » dit Brandon. « Et moi la gorge ! » ajouta Braxton. Le grondement s'intensifia et le sanglier ouvrit grand la gueule bavant de plus en plus tout en continuant de s'avancer. « Retirez-vous ! » hurla Kira désespérée. Ignorant son avertissement, Brandon et Braxton levèrent leurs lances et les jetèrent simultanément. Le temps sembla s'arrêter. Kira vit les lances traverser les airs et elle se prépara au pire. À son grand désarroi, la lance de Brandon toucha l'oreille de l'animal qui se mit à saigner et le provoqua tandis que celle de Braxton ratait misérablement sa cible de plusieurs mètres. Pour la première fois, Brandon et Braxton montrèrent réellement leur peur. Debout, bouche bée, un air d'incrédulité sur le visage, les restants de leur ivresse firent instantanément place à une pure terreur. Furieux, le sanglier baissa sa tête et mit un son terrifiant et chargea soudainement. Kira vit avec horreur l'animal fondre sur ses frères. Compte tenu de sa taille, c'était la chose la plus rapide qu'elle ait jamais vue traversant les herbes hautes comme un cer. Brandon et Braxton prirent leurs jambes à leur cou à son approche et s'enfuirent dans des directions opposées. Aidan se retrouva seul, cloué sur place de terreur. La bouche grande ouverte, sa lance lui glissa des mains et tomba à terre. Kira savait que de toute façon, il était incapable de se défendre. Même un homme adulte n'en aurait pas été capable. Comme s'il en était conscient, le sanglier prit Aidan pour cible. Le cœur battant, Kira passa à l'action en sachant qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Sans même réfléchir, elle s'élança et sauta entre les arbres en tenant son arc devant elle prête à tirer. Elle n'aurait le droit qu'à une flèche et il fallait que ce soit un tir parfait. Dans son état de panique, cela aurait déjà été un tir difficile à réussir même si le sanglier n'avait pas bougé. Pour que tous deux s'en sortent, il fallait absolument que ce soit un tir parfait. « Aidan, baisse-toi ! » cria-t-elle. Au début, il ne réagit pas. Aidan était en plein sur sa trajectoire et l'empêchait de tirer. Brandissant son arc tout en courant, elle réalisa que si Aidan ne bougeait pas, elle n'aurait même pas l'occasion de tirer. Trébuchant sur une branche, les pieds glissant sur la neige et la terre détrempée, elle crut l'espace d'un instant qu'il ne s'en sortirait pas. « Aidan ! » hurla-t-elle de nouveau désespérée. Puis comme par miracle, il réagit et s'aplatit au sol au dernier moment, libérant ainsi une fenêtre de tir pour Kira. Le sanglier rectifia sa trajectoire pour atteindre Aidan et Kira eut l'impression que le temps ralentit. Elle eut la sensation d'entrer dans une dimension parallèle. Elle sentit monter en elle quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant et qu'elle ne comprit pas vraiment. Le monde se rétrécit et tout lui parut très clair. Elle entendit distinctement le bruit des battements de son propre cœur, le bruissement des feuilles et le cri d'un corbeau haut dans le ciel. Elle eut l'impression d'être en adéquation totale avec l'univers, comme si elle pénétrait dans un monde où elle ne formait qu'un avec les forces de l'univers. Kira sentit ses paumes picotées d'une énergie inconnue, à la fois chaude et piquante, comme si une influence étrangère s'emparait de tout son être, comme si l'espace d'un instant, elle était devenue plus grande et bien plus puissante. Kira était dans un état secondaire, incapable de réfléchir. Elle s'en remettait entièrement à ses instincts et à ce nouveau flux d'énergie qui l'envahissait. Fermement plantée sur ses pieds, elle brandit son arc, plaça une flèche et la laissa filer. À la seconde où elle tira, elle sut qu'il s'agissait d'un tir très spécial. Elle n'eut pas besoin de regarder la flèche pour savoir qu'elle allait se planter exactement là où elle avait visé, dans l'œil droit de l'animal. Son tir fut tellement puissant que la flèche se planta d'une profondeur de 30 centimètres avant de s'arrêter. L'animal grogna, ses pattes cesserent de bouger et il tomba la tête la première dans la neige. Il finit sa course en glissant sur le sol de la clairière avec des soubresauts, toujours en vie, jusqu'à atteindre Aïdan. La bête s'immobilisa à 30 centimètres d'Aïdan, tellement près qu'il se touchait presque. Immobilisé au sol, la bête était parcourue de spasmes et Kira avait déjà mis une nouvelle flèche en place, s'avança et se tint au-dessus du sanglier avant de lui décocher une ultime flèche à l'arrière de la tête. La bête cessa enfin de bouger. Le cœur battant, Kira se tenait debout dans la clairière silencieuse. Les paumes cessant progressivement de picoter, l'énergie se dissipant lentement et s'interrogeant sur ce qui venait de se passer. Venait-elle vraiment de réussir ce tir ? Ses pensées se tournèrent directement vers Aïdan. Ce dernier se retourna et la regarda comme si elle était sa mère, ses yeux encore emplis de terreur mais sains et saufs. Elle ressentit une vague de soulagement en réalisant qu'il n'avait rien. En se retournant, Kira vit ses deux autres frères encore dans la clairière, la regardant en état de choc et émerveillée à la fois. Mais leur regard révélait autre chose, une chose qui la mit mal à l'aise, de la suspicion. Comme si elle était différente d'eux. différente. Kira avait déjà vu ce regard auparavant, en de rares occasions il est vrai, mais suffisamment de fois pour qu'elle en vienne elle aussi à se poser des questions sur elle-même. Elle se retourna et regarda l'énorme bête morte, monstrueuse qui gisait raide à ses pieds. Elle se demanda comment en effet une fille de 15 ans avait pu faire cela. C'était au-delà des capacités normales d'une personne de son âge. Ce ne pouvait pas être un simple coup de chance. Elle s'était toujours sentie différente des autres. Elle se retrouvait là abasourdie, incapable de bouger. Elle savait que ce n'était pas la rencontre avec la bête qui l'avait branlée aujourd'hui, mais plutôt la façon dont ses frères l'avaient regardée. Et elle ne pouvait pas s'empêcher de retourner pour la millionième fois dans sa tête la question dont elle avait toujours eu peur de connaître la réponse. Qui était-elle ? Elle se retrouvait pour la fin de vidéo. Sous-titrage ST' 501